Bien le beau jour, comment vas-tu ? Moi ça va doucement, tranquillement, avec le vent et le soleil. Alors pardon par avance, si tu entends le vent, j'ai essayé de me mettre dans un sens un peu abrité, mais bon, on verra bien. Tout d'abord, tout d'abord, tout d'abord, quoi, quoi, quoi ? Bienvenue pour les nouveaux qui ont débarqué sur la chaîne. Ça me fait plaisir, vous êtes nombreux à participer, et ça, ça fait très très plaisir. T'entends peut-être pas le vent ? J'espère que tu entends les oiseaux. C'est super ! Et il y a sûrement quelqu'un qui est en train de couper du bois par la travers, donc on l'entend de temps en temps. Bon, tant pis, c'est la vie. C'est la vie, tout le monde vit, c'est super. Oui, dans les commentaires, alors encore une fois, j'ai répondu un peu, mais pas tout le temps, tout le temps. Effectivement, vous êtes très nombreux, par contre, à tomber de très haut sur la situation du Portugal. Ben oui, effectivement, le Portugal a ses difficultés, comme tout pays. Et comme je te l'ai dit, moi, je ne suis pas une journaliste ni une reporter, donc je te raconte ce que moi je vois, ce que moi je vis, ce que j'entends aussi, ce que je lis dans les actualités portugaises. On va parler de tout ça, mais en attendant, je t'embarque avec moi. Alors, je ne t'embarque pas dans le camping-car, je ne t'embarque pas en voiture, je t'embarque à vélo. Allez, on part, on va se faire une balade à vélo, une de mes balades. Alors, tu vas voir, il y a du sentier, il y a de la route, parce qu'à un petit moment, on est un peu sur la 125. Après, on est sur de la petite route. Bon, les images sont un peu « abîmées », entre guillemets. Ben oui, parce qu'il fait un grand soleil aujourd'hui. Donc, la caméra te fait des reflets dans les tons roses jaunes. Mais c'est sympa quand même. J'ai laissé, ça fait partie du plaisir de la balade. Allez, on se parle. Tu te mets où ? Sur mon guidon, sur le guidon du vélo. Et allez, on papote sur la promenade. Alors, en lisant les commentaires et les mails que j'ai reçus, je me suis dit, je vais vous donner un peu des nouvelles quand même du Portugal, de ce qui se vit au Portugal au quotidien. Donc, première information très, très importante. Tout le monde parle du réchauffement, etc. Oui, ok. Sachant qu'ici au Portugal, pas dans tout le Portugal, mais surtout la zone du sud, donc l'Algarve, et au-dessus, je n'ai pas d'informations précises, donc je ne dirai rien. Mais en tout cas, en Algarve, cela fait des mois et des mois qu'il y a des coupures d'eau. Donc, tous ceux qui dépendent de l'eau communale s'organisent et vivent avec les coupures d'eau hebdomadaires plusieurs heures par semaine où les coupures du robinet communal sont arrêtées. Le Portugal a décidé de diminuer, attends, je ne me souviens plus, je ne me souviens plus du chiffre, je crois que c'est 25% la consommation d'eau des professionnels et je crois que c'est 15%, un truc comme ça, de la consommation des particuliers et de tout ce qui est accueil touristique. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils coupent l'eau. Alors, du coup, les Portugais s'organisent, les Portugais non, ce n'est pas que les Portugais, c'est au Portugal, tous les gens qui y vivent, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers aussi, s'organisent, ils vont chercher de l'eau à la source, ils vont chercher de l'eau au robinet des fois, des aires de camping-car, pour remplir les bidons, les grosses citernes, etc. Ils achètent beaucoup de bidons, de 5-6 litres d'eau dans les supermarchés pour boire. Enfin, il y a toute une organisation comme ça, donc ils le font entre voisins, etc. Et je te le dis encore une fois, j'insiste, ça fait des mois que c'est comme ça et ça va durer encore longtemps. Et a priori, ils vont encore resserrer la vis, on va dire, le robinet, et ça sera encore moins ouvert d'ici les mois à venir, d'ici le printemps et l'été, parce que le Portugal n'a jamais eu un assèchement aussi important. Alors après, ça amène d'autres polémiques, d'autres questionnements de la part des personnes qui sont dans ce domaine, pas moi, mais j'ai lu à plusieurs reprises que beaucoup se posent la question est-ce que le Portugal n'aurait pas des accords avec les marques qui proposent de l'eau à boire ? Parce que c'est vrai que si tu es venu au Portugal actuellement, si tu es au Portugal actuellement, tu vois des caddies remplis de, je ne sais pas, de dizaines de bidons, de 5-6 litres d'eau pour avoir de l'eau à boire à la maison, quoi. Donc c'est vrai que les ventes de bidons d'eau, de bouteilles d'eau, de bidons d'eau, les gros bidons d'eau, etc., montent en flèche depuis. Donc il y a une polémique là-dessus. Je ne dirai rien là-dessus de mon propre point de vue parce que je ne sais pas. Donc au lieu de dire des conneries, je ne dis rien. Voilà. Au sujet de l'électricité, l'électricité aussi a augmenté, moins qu'en France parce que le Portugal était mieux préparé à l'électricité depuis des années, des années. Ils avaient des accords avec l'Espagne. Donc oui, ça augmente, mais beaucoup plus doucement, pas de la même façon qu'en France. Puisqu'au Portugal, on pense avant tout aux Portugais, aux gens qui vivent au Portugal. C'est vrai que j'ai vu qu'en France, ils vendent de l'électricité à l'extérieur. Bon, ici, je ne pense pas qu'ils en vendent et je ne sais pas d'où ça vient, que c'est moins cher, mais leurs infrastructures, par contre, je sais qu'elles sont beaucoup mieux adaptées avec les accords entre l'Espagne et le Portugal. Personnellement, je ne suis pas impactée par les coupures d'eau puisque ici, au Verger, nous avons un forage. À savoir que, par ici, beaucoup, beaucoup de propriétés, beaucoup de quintas, ont leur propre forage. Donc, ne sont pas impactées par l'eau communale. Au niveau du mécontentement, il est national, celui-là. Il y a régulièrement des grèves. Là, il y a encore des grèves qui sont annoncées au niveau médical, au niveau du corps médical hospitalier. Au niveau des corps médicaux en dehors du milieu hospitalier, c'est-à-dire les infirmiers, etc. Kinés, etc. Les agriculteurs français ne sont pas les seuls. Loin, loin d'être les seuls à faire des manifestations sur la route. Il y en a aussi au Portugal. Il y en a aussi à Paris, qui montent à Paris, qui sont à Paris, avec l'ensemble des collègues. Français, Belges, Allemands. Enfin, je vais oublier des pays, donc, attention. Mais bon, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays européens sont en train de monter à Bruxelles. Donc, au Portugal, c'est exactement la même chose, exactement les mêmes revendications que de partout. Dans la dernière vidéo, je t'ai mis un lien pour t'ouvrir un petit peu les yeux sur la réalité portugaise, la réalité du logement, la situation dans laquelle se trouvent les Portugais. Et dans cette balade, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a, nous sommes donc dans la campagne, nous sommes quand même à peu près une demi-heure de Faro. On est à peu près à 15 minutes, non, même pas, d'Albufera. Albufera n'est pas une grande, grande ville non plus. Lisbonne, Porto sont bien plus loin, bien plus au nord. Pourquoi je parle des grandes villes ? Parce que, bien sûr, le point principal du problème des logements est en ville. Parce que, je ne sais pas si tu l'as remarqué pendant la balade, dans les campagnes, il y a d'autres solutions. Les gens trouvent des solutions pour se loger avec des logements qui n'ont pas de fondation. Il ne faut pas qu'il y ait de fondation. C'est-à-dire des caravanes, des mobilhomes et des containers. Les containers de type, en France, on dit toujours la marque Algeco. Donc, ce sont des containers isolés et que les personnes aménagent très, très bien. Si tu as remarqué pendant les balades, je t'assure, revois la balade, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits où il y a des propriétés, des terrains très, très bien, clôturés, camouflés, derrière des bâches, des trucs très propres, des murs, il y en a, mais pas beaucoup. Il y a surtout des grillages avec des bâches pour ne pas qu'on les voit. Parce que, merci à tous les gouvernements de mettre comme sport la délation, la jalousie, la délation, c'est vraiment un truc que les gouvernements arrivent à mettre en place. Eh oui, eh oui, c'est mes coups de gueule aussi, bien sûr. Je ne peux pas être terrienne et ne pas avoir mes coups de gueule par rapport à comment on est traité. Et ces personnes, au moins, peuvent être logées. beaucoup de gens qui ont de l'argent achètent des terrains, posent plusieurs mobilhomes et les louent. Alors, c'est, à mon sens, c'est une bonne chose puisque ça fait des logements qui sont mis en location pas trop chers et ça permet aux Portugais de vivre correctement dans des mobilhomes propres, neufs, impeccables. mobilhomes, c'est un vrai logement, les containers aussi. Et, je ne sais pas, encore une fois, je ne sais pas ce que tu as vu au cours de la balade, bon, je ne l'ai pas dit, mais revois encore, surtout sur cette balade, tout ce qui est fermé, clos, etc., ce sont ou des containers ou des mobilhomes ou des caravanes. Mais au moins, les gens vivent correctement, ils peuvent vivre sur un petit terrain ou un grand terrain, peu importe, ils se mettent à plusieurs et ça, quand même, c'est une solution parallèle. Et, il est clair que tout le monde va devoir trouver des solutions, des plans B, de la débrouille pour se loger correctement. J'ai vu aussi, je ne suis pas une grosse adepte de Facebook, j'ai vu que sur Facebook, il y a beaucoup, beaucoup de groupes en France qui se créent pour, justement, des colocations, prendre une grande maison pour colocation avec des personnes d'un certain âge ou même des jeunes, etc. Les solutions sont là, les solutions sont là, il faut s'adapter en permanence dans cet effondrement. Je ne vais pas dire qu'il faut le prendre avec le sourire, il faut seulement râler un bon coup, taper le poids sur la table quand on en a râle-bol, aller faire peut-être du vélo, je ne sais pas, taper dans une balle de paddle, de squash ou n'importe quoi. Et puis ensuite, il y a des solutions agréables. Moi, je trouve qu'il y a des solutions quand même agréables. Moi, j'ai trouvé caravane sur un terrain d'amis, d'autres trouvent un mobilhome à louer ou à acheter sur un terrain en France, au Portugal, en Espagne, peu importe. Il y a des solutions quand même, il y a des solutions. Ok ? Alors, on enlève la coquille de Calimero et on trouve des solutions. Puisqu'on est dans les choses désagréables, je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé un petit peu d'une façon indirecte. J'étais en première ligne pour le vivre. J'ai une amie qui est venue auprès de moi pendant pas mal de temps, pendant plusieurs semaines et donc, elle me dit en arrivant, je sais que tu fais des jus de légumes. Moi, j'aimerais bien vraiment à fond, à fond, jus de légumes, jus de fruits, tous les jours, me faire le plein de vitamines, de plein de bonnes choses. Ok ? Ok ? Moi, je suis toujours partante. Moi, c'est vrai que je m'en fais de temps en temps. Tant qu'à faire, si j'en fais pour deux, moi, ça me va très bien. Donc, nous voilà partis. Tous les jours, je fais des jus de légumes. Alors, précision. J'achète des légumes frais, je les lave, je les épluche. Parmi les légumes, il y a des légumes bio. tous ne peuvent pas être bio. Mais quand je trouve des bio, bon, suivant ce que je trouve, je prends. Je prends plus facilement des légumes locaux, donc portugais, parce que j'aime bien qu'ils nourrissent quand même le plus longtemps possible sur pied. Et je fais les jus de légumes. Et au bout de, je ne sais pas, au bout de quelques semaines, elle a commencé à avoir des éruptions cutanées sur les bras, sur les jambes. Et au bout de 2-3 jours, ça a augmenté d'une façon terrible, mais vraiment terrible puisque c'était tellement en urtiquant, c'est-à-dire en démangeaison, qu'elle ne se supportait plus. C'est-à-dire, imagine une piqûre de moustique, et bien, tu en as des milliers sur l'ensemble de ton corps. donc ça n'allait plus du tout, du tout. En plus, ça montait au visage, elle a commencé à le sentir au niveau des yeux. Donc à ce moment-là, bon, pas d'hésitation, médecin, bon, j'ai un médecin que je connais, donc qui est belge et qui est francophone. Au moins, les explications sont claires. C'est un médecin à qui j'ai déjà eu affaire, avec qui je m'entends bien, donc j'étais vraiment bien, bien en confiance. Et là, le diagnostic me sort, puisqu'il l'a prise tout de suite en urgence. Donc, cortisone, tout un traitement en cortisone pendant plusieurs jours, sous surveillance, sous haute surveillance. Il fallait voir comment ça réagissait, si ça allait un tout petit peu mieux ou pas. Au cas où ça n'aille pas, retournez vite, vite là-bas. C'est une petite clinique privée. Et le diagnostic est tombé. Le médecin a fait ses examens. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et en fait, c'est une overdose, une surdose de pesticides. Donc, des pesticides, on le sait. On le sait qu'il y en a. On le sait qu'on doit laver les légumes. Alors, le médecin nous a redit laver à l'eau avec du vinaigre ou avec du bicarbonate. Après, il y a d'autres façons, mais bon, lui nous a dit comme ça. Donc, vinaigre ou bicarbonate, laver à grande eau, rincer. Et que même si tu nettoies la peau, à l'intérieur, dans les chairs, il reste toujours un peu de pesticides. Donc, quand tu fais tes jus de légumes, tes jus de fruits, je dis toujours fruits parce que moi, je mélange légumes et fruits, eh bien, de toute façon, tu as une surdose puisque quand tu fais un jus, par exemple, supposons, si tu manges un légume, des haricots verts, je prends les épinards parce que bon, les épinards, j'en mets dans les jus, tu manges une poignée d'épinards ou même deux poignées, ça diminue tellement. Mais quand tu fais un jus, eh bien, tu vas boire le jus de beaucoup plus d'épinards puisque tu vas en retirer uniquement le jus et que tout ce qui est fibre, eh bien, va aller, en l'occurrence, chez moi, aux poules. Et ça, les poules, elles aiment. Je rigole, mais bon, je rigole jaune. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, le concentré de tous ces légumes, c'est tellement, tellement concentré. donc concentré en vitamines, certes, mais concentré en pesticides aussi. Donc, on s'empoisonne. Et du coup, ça m'a, ça m'a vraiment fait un choc parce qu'on est, on est dans une démarche à essayer de faire le mieux possible, de ne pas manger de produits trop transformés, de manger des légumes, des choses comme ça. et là, on est tellement, tellement empoisonnés et ne me dis pas manger produits bio, s'il te plaît, ne me dis pas ça parce que les produits bio, effectivement, normalement, ils n'ont pas de pesticides, seulement, ils compensent tellement avec d'autres choses que ça devient la même mierda. D'accord ? Et puis, les produits bio, de toute façon, c'est devenu tellement une usine à gaz que la qualité devient autant de mierda que les grosses industries que l'on voit de partout. Donc, là-dessus, je suis, mais là, je te dis, je suis vraiment tellement choquée par ce qui s'est passé que je suis dégoûtée. Là, je suis profondément dégoûtée des jus de légumes. Je n'en ai même pas refait. Je n'ai même pas envie d'en refaire tellement ça m'a dégoûtée. Voilà. Donc là, maintenant, pour le moment, je trempe même ma salade verte dans de l'eau vinaigrée avant de la manger. Enfin bon, je suis un peu dégoûtée même des légumes crus parce que, bon, en cuisant les légumes, on détruit encore un peu de pesticides. Dégoûtée. Dégoûtée. Allez, que je t'en parle parce que là, vraiment, vraiment, c'est une horreur. et la copine, maintenant, donc, ça fait plusieurs jours qu'elle va mieux mais quand même un traitement de cheval à la cortisone. Ses cuisses n'ont pas tout à fait retrouvé, on va dire, le lisse coloré d'avant. Les petites taches de boutons sont encore un petit peu là. j'espère que ça va partir. Enfin, écoute, sujet de réflexion pour toi. On veut bien faire, on veut manger correctement, on veut si, on veut ça et puis voilà. Et dans cet état d'esprit, du coup, en discutant avec le médecin et il nous a dit, il nous a dit mais de toute façon, c'est la même chose lorsque vous mangez des céréales complètes. quand vous mangez du blé, vous prenez de la farine de blé complet, bon ici c'est intégral, j'ai failli dire intégral, c'est pour ça que des fois je bafouille, non je bafouille naturellement. Que tu prends tout ce qui est complet, riz complet, céréales complètes, etc. Et il nous disait, oui, vous faites du complet pour avoir des fibres, mais d'un autre côté, vous rentrez chez vous beaucoup plus de pesticides alors du coup, c'est ça, et mierda, et mierda. Donc du coup, ça remet en question tout ce que toi, tu essaies de faire comme il faut. Alors bien sûr, quand on mange de la farine, qu'on fait un truc avec de la farine, de la pâte, du pain, n'importe quoi, parallèlement, de mon côté, moi je mange toujours des légumes, des fruits, donc il y a des fibres, mais à réfléchir aussi, c'est-à-dire finalement, il vaut mieux favoriser des farines raffinées, du riz raffiné, non complet, pour enlever ces fibres, cette coque qui est pleine de pesticides. Sujet à réflexion pour toi, pour moi. Allez, on passe aux choses beaucoup plus sympathiques, d'accord ? Ouais, Allez, maintenant, on passe à autre chose de plus sympa. Ouh là là, je ne me suis pas rendu compte, j'ai parlé de plein de sujets trop, trop sérieux. Regardons le paysage, regardons vers l'avenir, regardons vers les belles choses d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Moi, tout simplement, je vais profiter du temps, je vais profiter du soleil, je vais profiter de traîner, je vais profiter pour créer de nouvelles choses, et puis, ce sera une belle journée. Ah oui, revenons sur une de mes créations. Dans les commentaires, dans les mails, il y a tout le temps des gens qui me disent « Ah, mais tu as de la chance, tu as de la chance ! » Et à chaque fois, et à chaque fois, j'ai dit « Non ! » J'ai pas de la chance, c'est pas vrai ! J'ai des emmerdes aussi, et nombreux sont ceux qui savent tout ce que j'ai comme emmerdes, on va pas dire ça des emmerdes, mais bon, des événements très, très, très négatifs. Ces événements négatifs ont fait tous que j'aurais dû plonger au plus profond d'un puits et qu'on m'oublie là-dedans. Moi, à chaque fois, j'en suis sortie, à chaque fois, je remonte des projets. J'ai 60 ans, ça fait 60 ans que c'est comme ça, et je continue les projets. Donc là, maintenant, je ne suis pas devenue une pro des projets, mais à chaque fois que j'ai un projet, je planifie, j'organise. Tu vois, ici, le projet de la caravane, de m'installer, ça m'a pris quand même plus de deux ans à y réfléchir. Parallèlement, je faisais autre chose. Je voyageais, j'étais dans mon camping-car, avec Cassie, et tout ça, j'ai rencontré des gens, et en toile de fond, j'avais cette idée omniprésente parce que je pressentais, puisque je me tiens quand même pas mal au courant des actualités, je pressentais que ça allait tourner à l'effondrement. Donc, tranquille, tranquille, j'ai organisé les choses. À chaque fois que j'ai un projet, quel que soit le projet, je l'organise. Oups, pardon, j'ai bougé la table. Et c'est pour ça que j'ai rédigé, tu vois, je l'ai même ici, tu vois, j'ai rédigé ce guide, ce guide à remplir mensuellement. Donc, c'est un guide qui dure sur 24 mois, donc deux ans, plus le mois zéro, le mois zéro où tu fais le bilan de ta situation actuelle. Donc, il n'y a pas de blabla, ce ne sont que des tableaux, ce sont des tableaux guides. C'est-à-dire que si tu regardes chaque tableau par mois et que tu te laisses guider par ce que te demande le tableau ou ce que te propose le tableau, tu vas y arriver à ton projet. Quel est-il ton projet ? Je n'en sais rien. Mais dans tous les projets, il y a besoin de s'organiser. On a besoin d'argent en n'importe quel projet. Ou alors, même si tu veux devenir danseur de rap, eh bien, il faudra payer les cours, il faudra t'organiser pour avoir du temps. Donc, le temps, c'est de l'argent parce qu'il faudra quand même en gagner pour te loger. Enfin bon, je pars dans un truc comme ça, mais ça peut être tout et n'importe quoi. là, pour l'instant, ce projet-là est arrivé à terme. Maintenant, j'ai d'autres projets, je t'en parle dans la vidéo suivante. Mais encore une fois, il faut t'organiser et il faut t'organiser donc dans, pour gagner de l'argent, pour avoir de l'argent, organiser mensuellement. Et après, là, c'est le côté matériel quand même. Mais ça te permet aussi de réfléchir à ce que tu vas perdre parce que quand tu montes un projet, souvent, souvent, il y a des choses que tu vas perdre et des choses que tu vas gagner. Comme je t'avais dit, quand je suis partie vivre en camping-car, j'ai perdu la proximité de tous les, justement, les agriculteurs chez qui je pouvais aller chercher mes légumes, chez toutes les personnes chez qui je pouvais aller chercher des oeufs, des poules qu'ils me tuaient, qu'ils me préparaient juste à cuire. Ah oui, ce n'est pas moi qui vais tuer la poule. La poule, elle peut vivre tranquille toute sa vie. Ce n'est pas moi qui vais la tuer. Mais bon, si tu veux, c'est, voilà, je te parle de ça. Ça, c'était une perte. Et ça, je m'en suis vite rendue compte quand j'ai roulé. Il y a la perte aussi des relations, etc. Après, c'est à toi de faire la balance. Est-ce que c'est plus important que mon envie de voyager ? Est-ce que c'est moins important ? Comment je vais pouvoir ? Et en suivant, bon, je sais que, bon, bien sûr, je te vends ma création, c'est normal, mais je l'ai créé, c'est moi, c'est mon tempérament. Et comme c'est à moi que vous posez les questions, je vous réponds par des cahiers à chaque fois que je crée suivant vos interrogations, vos remarques, etc. Donc, je mets le lien en dessous, comme d'habitude. Donc, je t'ai dit, il est sur 25 mois en tout parce qu'il y a le mois zéro puis ça prend deux ans. Donc, il est sur Amazon, comme d'habitude. Mais vas-y, réfléchis. Si tu as un projet, ne serait-ce que d'acheter une voiture, si tu as un projet, je ne sais pas, de n'importe quoi, de prendre des cours pour faire une chose X ou Y, c'est un moment d'organisation. Souvent, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas l'argent, on se dit, mais à quoi bon finalement ? Non, 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 pose les choses. Pose les choses déjà. Organisation et matériel et tu vas voir qu'automatiquement, tu vas te dire, ah ouais, j'ai vraiment trop envie. Allez, j'y vais, je continue. j'avance un petit pas, etc. C'est ce que je te conseille en tout cas de faire et à la fin, les autres te diront, ah, tu as de la chance d'avoir fait ça, tu as eu de la chance, le courage de mettre ça en place et tout. Et tu te diras, ben non, non, Ambra avait raison, ce n'est pas de la chance. Je me suis dépatouillée, j'ai suivi une sorte d'organisation et tout s'est super bien passé. D'accord ? C'est tout simple, il faut y aller tout doucement, petit à petit. À chaque fois, je dis tout doucement, petit à petit. D'accord ? Et puis, si les autres, ils te disent, tu ne devrais pas, il ne faut pas, tu t'en fous, tu te dis, je m'en fous. C'est tout. Moi, je veux accomplir mon projet. J'irai au bout. Peut-être que je vais réussir, peut-être que je vais me planter, mais au moins, je serai allée au bout, au bout, au bout des choses. Parce qu'après, si tu as des regrets de ne pas le faire, oh merde, c'est trop con quand même. Ouais, c'est trop con. Vous êtes nombreux à m'avoir fait des retours positifs de ce cahier, ce cahier, ce guide pour aller au bout du projet, concrétiser vos projets. Et j'ai eu des retours vraiment très sympas. Effectivement, il y a eu des projets. C'est pour ça que j'ai parlé de cours de danse, de rap, etc. Et j'ai trouvé ça très, très sympa. Merci. La seule chose que je vous demande, c'est est-ce que vous pourriez aller sur Amazon pour mettre des petits commentaires, s'il vous plaît. C'est gentil de me faire des commentaires en privé, par mail. Mais s'il vous plaît, maintenant, c'est mon travail à temps plein de créatrices, de créer mes cahiers, de créer plein d'autres choses. Donc, si vous pouviez faire des commentaires sur Amazon, ça m'aiderait vraiment beaucoup, beaucoup. Et encore une fois, merci, merci. Alors, pendant que nous, on papote, on refait le monde, on rigole, eh bien, Madame Cassie surveille son petit monde. Voilà. Bien installée sur la table, comme ça, elle a un point de vue depuis la hauteur, elle surveille son monde. Et en tout cas, elle, c'est vraiment la reine du « je m'en fous, je dors » ou « je m'en fous, je chasse » ou « je m'en fous, vous faites ce que vous voulez, moi je mange ». Voilà la vie trépidante de Cassie. J'espère que cette balade t'a plu. Comme tu as vu, je passe par des sentiers divers et variés. Une autre fois, on verra ce qu'on fait ensemble. Ça me fait plaisir de discuter avec toi, de refaire le monde, de voir un peu où nous en sommes tous dans nos situations. Et puis surtout, surtout, pense à toi, respire pleinement, vis pleinement, chaque journée. Je le dis, je le redis et chaque jour, je le pense encore plus. Je te souhaite plein de belles choses. Ciao, ciao !